Musique Bonjour à tous Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Qui sera donc une face caméra Comme vous me l'avez demandé Puisque je ne publiais pas de vidéo le lundi Étant donné que je ne vlog pas le dimanche J'ai suggéré l'idée de faire des face caméra Ou des story time du coup A mettre en ligne le lundi Et visiblement l'idée vous a pas mal plu J'ai eu du coup des propositions de thème également Et donc la première proposition qui m'a été faite C'est l'éducation Parce que j'avais fait une vidéo sur l'éducation bienveillante Et que quelqu'un m'a suggéré ce sujet Pour préciser un petit peu les méthodes Que j'utilise moi à la maison Alors pour être claire Il n'y a pas de méthode miracle Je pense qu'il faut juste être en accord Avec ce qu'on fait Et ce qu'on dit Et surtout ce qu'on montre Tout d'abord C'est pas très compliqué Mais il faut pas avoir des règles Propres Et définies dès le départ Parce que chaque enfant est différent Et chaque enfant ne réagira pas De la même façon A des consignes qu'on va donner Parce que chaque enfant a un caractère différent Il y en a qui sont plus rebelles que d'autres Et donc il va falloir utiliser des méthodes différentes Pour leur faire accepter les règles Donc il y a des enfants A qui on va dire directement Bah non on ne touche pas à ça Ça va être réglé Ils ne vont pas toucher Moi j'ai l'exemple d'Anaïs Qui était comme ça Anaïs j'ai pas eu besoin de De philosopher De faire des débats Pour qu'elle soit obéissante Ça se faisait naturellement Aujourd'hui J'ai changé mes méthodes Puisque aujourd'hui Je suis obligée de répéter Sans arrêt Il faut savoir que Avant 7 ans Un enfant n'assimile pas Les choses qu'on lui dit De la même façon Qu'un enfant qui a 10 ans Avant 7 ans C'est un petit peu compliqué à expliquer Mais dans le même principe Vous entendez vos enfants parler Qui utilisent souvent des mots Qui sont pas adaptés Parce qu'en fait ils utilisent des mots Qu'ils ne connaissent pas Et bien c'est un peu la même chose Dans le sens inverse Quand ils entendent des mots Ils comprennent pas forcément Tout ce que vous leur dites Ça peut être un peu bête Parce qu'effectivement Ils parlent bien Ils sont évolués Ils sont éveillés Mais pour autant Dans le discours A proprement parler Dans la communication Les enfants ne comprennent pas Tous la même chose Voilà Donc je vous dis pas ça De ma science personnelle J'ai lu des ouvrages là-dessus Sur l'éducation bienveillante D'un premier point Mais aussi Sur la psychologie de l'enfant J'ai beaucoup lu d'ouvrages Sur la psychologie de l'enfant Puisqu'on a eu beaucoup de questionnements Sur la précocité Sur l'hyperactivité Sur l'hyperémotivité Dans du coup Nos enfants Donc je me suis beaucoup renseignée Sur ces sujets là Et donc c'est dans ces ouvrages Que j'ai appris Qu'effectivement avant 7 ans C'était compliqué pour un enfant De comprendre Le fond en fait Des consignes Qu'on leur impose Donc aujourd'hui Si on doit imposer des consignes C'est bien De les expliquer Alors pourquoi les expliquer Parce que Un enfant va pas obéir Alors à part Anaïs Mais je pense qu'Anaïs Étant donné que j'en ai eu 4 autres derrière Et qu'avec aucun Ça ne s'est reproduit Je pense qu'Anaïs C'était assez exceptionnel Un enfant Si vous ne lui dites pas Pourquoi Vous lui dites non Il va s'en moquer Il n'a aucune raison De ne pas le faire Puisque vous lui avez juste dit non Et vous ne lui avez pas dit pourquoi Un enfant qui va se mettre en danger C'est important Par exemple De ne pas traverser la route tout seul Ou de donner la main Quand vous marchez sur un trottoir Ou de ne pas s'exposer Au passage des voitures Etc C'est important En fait De lui expliquer Qu'il y a un danger derrière tout ça Pour justement Qu'il ne se mette pas Dans une situation difficile Après Bon ça je pense que Je ne vous apprends rien Vous le savez déjà Mais voilà C'est un peu dans ce principe là Il faut toujours vraiment Expliquer le fond Et pareil Je vais reprendre un exemple Qui a Été assez Concluant Sur du très long terme Mais ça a été concluant quand même C'est Le fait que nos enfants Touchent Et je pense qu'on est tous Concernés par ce problème A nos téléphones portables Moi j'en vois beaucoup Sur Instagram Des vidéos Où les enfants Jouent avec les téléphones portables De leurs parents Personnellement C'est quelque chose Que je refuse Parce que les téléphones portables J'estime que ça coûte cher Et que Si on a choisi Notre téléphone portable C'est parce qu'on L'aimait bien Enfin Qu'il nous plaisait Et qu'il répondait À nos attentes Et que donc C'est important D'en prendre soin Parce que Voilà Une fois qu'il est cassé On est cassé On est bien d'accord Nous on a vécu ça Avec un ordinateur Portable Et donc A nos enfants On a toujours Enfin J'ai toujours Dit aux enfants De ne pas jouer Avec les téléphones portables Parce que Bah parce que C'est des objets fragiles Et tout simplement Parce que Ça ne leur appartient pas Donc Nous on a eu L'expérience avec Elsa Qui un jour Elle avait deux ans Elle avait pris Le téléphone portable d'Eric Et évidemment À deux ans Ils savent déjà très bien Comment déverrouiller un écran Et puis comment aller Dans les applications Etc Elle avait ouvert un jeu Et elle a commencé à jouer Sauf qu'en fait Elle a tellement Cliqué, cliqué, cliqué Cliqué Qu'en fait Elle est rentrée Dans des menus Elle a été chercher Des options Mais des options payantes Et elle nous en a collé Pour 180 euros D'options payantes Autant vous dire Qu'on a clairement déchanté Quand on a vu La facture arriver Et Bah depuis ça On est quand même Un peu plus vigilant Donc Moi ça a toujours été Claire Que c'était non L'utilisation de mon téléphone portable Eric était un petit peu Plus souple avant Maintenant Je dirais un peu moins Quand même Je regarde là Parce qu'en fait Il est assis à côté de moi Et je lui ai demandé du soutien Si j'oublie des choses Ou que j'approfondis pas assez Il va me souffler Du coup Je pense que voilà Maintenant On a Enfin En tout cas Avec mon portable À moi Je n'ai pas ce problème Même si Bon ça arrive encore À Marceau De le prendre dans la main Mais il ne le déverrouille pas Et En même temps Mon téléphone maintenant C'est avec mon empreinte digitale Donc Il ne peut pas le déverrouiller Le simple fait De lui expliquer Que c'est mon téléphone Que c'est ma propriété Et que je ne souhaite pas Tout simplement Le lui prêter Parce que C'est un objet fragile Parce que C'est un souhait de ma part De ne pas vouloir Le lui prêter Je pense qu'il est plus à même De comprendre Et donc du coup De respecter mon choix Plutôt que de lui dire simplement Touche pas à mon téléphone Ne touche pas à mon téléphone Voilà Donc ça C'est une petite astuce Principalement Pour les consignes Alors Pour la suite Je ne vous donnerai pas de conseils Pour le rangement de la chambre Parce que Je vais être honnête Avec nous Avec vous Pardon C'est un gros sujet de discorde Je suis incapable De faire ranger la chambre A mes enfants Sans que ça parte Dans des Dans des états D'excitation D'énervement De pleurs Et de punitions Donc Comment ? Il ne faut pas le faire à leur place Il faudrait normalement Alors si J'ai des astuces Qui fonctionnent Le problème C'est que Si vous voulez que vos enfants Rangent leur chambre Déjà Il faut qu'ils connaissent L'organisation de la chambre C'est à dire que De base Quand vous installez la chambre Vous le faites avec eux C'est à dire Vous leur montrez Bah ça tu vois On va le ranger là Ça on va le ranger là Ça on va le ranger là Et que chaque jouet Ait sa place en fait Pour que l'enfant de lui-même Sache où il doit le ranger déjà Ça c'est un gros problème chez nous Parce que L'installation de la chambre C'est moi qui l'a fait Et que je n'ai jamais partagé ça Avec les enfants Et que du coup Quand je leur dis Bah range ça Bah ils sont au milieu de la chambre Et puis ils tournent avec leurs jouets Parce qu'ils ne savent pas En fait où ils doivent le mettre Voilà Donc On a changé un petit peu le système là Dans la chambre des petits en tout cas On a mis un système de rangement Avec des boîtes C'est encore en phase de test Mais ça a l'air de fonctionner Et donc Tous les soirs Avant d'aller au lit Je leur demande de ranger la chambre Enfin avant d'aller au lit Non Même avant de venir à table Ce qui fait que du coup On se couche le soir Avec une chambre propre On se lève le matin Avec une chambre propre Et à chaque fois Qu'ils vont aller jouer Le mieux c'est qu'ils rangent tout de suite Ça c'est dans un monde idéal Après Le fait de rester avec eux aussi C'est important pour eux Alors C'est important pour eux Puis quand on est pressé C'est un peu important pour nous aussi Parce que du coup Le rangement de la chambre Ça ne met pas trois heures Si on est présent dans la pièce Déjà pour les guider Et puis pour les rappeler Un petit peu à l'ordre On va leur dire On y va là On s'active Ça se passe bien En général Ça se passe bien Mon gros souci A moi C'est que déjà Je n'ai pas la patience D'aller dans la chambre Et de m'asseoir sur le lit Parce que j'ai toujours Une tonne de choses à faire Et donc je ne prends pas ce temps En fait Pour me poser Dans la chambre Être avec eux Et les accompagner au rangement C'est quelque chose Que je ne fais pas Et je sais que c'est un tort Parce que quand je le fais Ça fonctionne très bien Parce que je l'ai déjà fait Et ça fonctionnait très bien Simplement Moi j'ai trop de choses À gérer dans la maison Et j'ai l'impression De perdre mon temps En fait À rester assise sur le lit À leur dire Fais-ci, fais-ça Maintenant pour les petits C'est vrai que c'est quand même important Donc je vais me faire violence Et je vous fais une vidéo Mais ça va me servir à moi aussi C'est bien Que dire de plus Au niveau de l'éducation Notre principal allié Je dirais C'est la communication C'est la communication C'est de tout expliquer De tout expliquer De toujours rabâcher les choses Parce que comme je vous le disais Avant 7 ans c'est compliqué Alors pour Elsa et Koum Je vais répéter quand même Un peu moins Mais pour Marceau et Adam C'est sans arrêt Sans arrêt Sans arrêt Sans arrêt Sans arrêt Donc Bah c'est compliqué C'est pénible Mais c'est nécessaire Et c'est important Après Il y a une chose Qui est très 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 Importante Dans l'éducation C'est l'exemple Que vous donnez à vos enfants Je vais revenir sur le rangement de la chambre Par exemple Si votre chambre est en désordre bah en fait vous montrer à votre enfant que finalement c'est pas obligatoire que la chambre soit rangée finalement tout comme vous demandez à vos enfants de ranger leurs chaussures mais si vous les vôtres elles traînent dans l'entrée ça n'a pas grand impact sur eux de leur demander de ranger les chaussures tout comme vous leur dites enlève tes chaussures quand tu rentres à la maison si vous vous gardez les vôtres aux pieds et je donne cet exemple parce que c'est très souvent mon cas et c'est au moment où je leur dis enlevez vos chaussures que je me dis ah bah oui mais moi j'ai pas enlevé les miennes donc j'y vais en même temps qu'eux du coup je montre l'exemple et tout le monde enlève ses chaussures et ça se passe très bien maintenant il faut savoir que l'éducation bienveillante c'est simplement le fait de rester correct en fait d'avoir un comportement correct vis-à-vis de nos enfants c'est à dire ne pas leur hurler dessus pour leur parler c'est à dire utiliser la positivité si vous êtes négatif avec vos enfants ben ça les empêche en fait d'avoir confiance en eux et même d'avoir confiance en vous tout simplement la positivité c'est hyper important un enfant je vais prendre l'exemple de marceau quand marceau était petit on n'utilisait pas le mot non en fait ça peut paraître idiot parce que parce que tout le monde utilise le mot non mais dans la tête d'un enfant le mot non et le mot qui génère le plus de frustration dans son quotidien parce que dans la crise des alors on dit toujours le terrible tout mais en fait c'est un petit peu quand même avant ça commence bien souvent à 18 mois puis ça peut durer jusqu'à cinq ans faut s'accrocher quand rien mais ça finit par passer nous ça vient de passer avec adam donc on en est bien content maintenant enfin je dis nous parce que comme eric est à côté il est concerné aussi mais mais aujourd'hui on est effectivement séparés donc ça me concerne moi personnellement et lui de son côté mais en tout cas avec adam ça vient de passer donc j'avoue que j'apprécie beaucoup de pouvoir maintenant discuter avec lui sans qu'ils partent dans des crises d'excès de colère etc enfin c'était très très compliqué à gérer et voyez adam il a six ans donc armez vous de patience apprenez à prendre sur vous c'est hyper important parce qu'en fait si vous êtes énervé vos enfants seront énervés et vous n'arriverez pas à les calmer en fait il faut faut pas hésiter à se trouver un échappatoire en fait je vais vous donner le mien qui est complètement débile mais en tout cas il fonctionne quand les enfants m'énervent je prends mon téléphone portable et je vais m'enfermer dans les toilettes je peux y rester dix minutes parce que j'ai besoin de décompresser il faut que il faut que ce que j'avais dans la tête quitte mon esprit et que l'énervement qui envahit mon corps quitte mon corps donc mon astuce en fait c'est que je joue au solitaire sur mon téléphone du coup ça me fait arrêter de penser tout simplement et là ça me détend donc je vais me faire plusieurs parties s'il faut mais je vais rester voilà une dizaine de minutes dans les toilettes ça pour ça pourrait être dans la cuisine ça pourrait être dans ma chambre ça pourrait être la chambre étant ouverte ça serait compliqué ici mais mais non l'option des toilettes c'est bien parce qu'on peut fermer la porte à clé et être tranquille donc c'est une option comme une autre c'est mon idée à moi à vous de vous trouver votre échappatoire mais c'est important d'en avoir un parce que c'est ce qui nous permet justement de ne pas partir en vrille et de ne pas péter un câble comme on dit après je le dis je le dis je le redis mais à chacun sa méthode il n'y a pas de méthode parfaite ça c'est ce que moi je fais à la maison parce que vous me l'avez demandé maintenant je suis je fais pas cette vidéo pour vous dire vous devez faire comme ça quand j'ai quand j'ai éduqué à naïs j'avais des méthodes complètement différentes anaïs elle a été au coin elle a pris des fessées elle a été punie alors qu'ils ont fait toujours mais de façon différente au jour d'aujourd'hui le coin s'est banni de mon éducation s'est banni parce que je trouve ça humiliant pour un enfant de se retrouver au coin c'est réducteur c'est je pense pas que ça puisse être productif en fait et c'est je pense le summum de la négativité donc ça c'est pas quelque chose que moi j'utilise le coin c'est hors de question à la limite je vais lui demander de venir s'asseoir à côté de moi sur le canapé lui rappeler le pourquoi il est là et lui demander d'y réfléchir mais je l'enverrai jamais au coin enfin ça m'est arrivé mais ça n'arrivera plus ça n'arrive déjà plus d'ailleurs depuis quelques années et j'avais même à l'époque je me souviens à l'époque où j'éduquais à naïs et je devais avoir elsa déjà où je conseillais à une amie de mettre son fils au coin mais je m'en veux je m'en veux beaucoup parce que je me rends compte que c'est vraiment pas la bonne méthode la fessée c'est pareil ça sert à rien du tout du tout du tout si ce n'est à augmenter le le climat d'énervement et de colère et puis quelque part enfin mettre une fessée à un enfant c'est simplement se soulager soi même parce que ça nous fait du bien de on relâche la pression quoi enfin on extériorise c'est notre façon à nous d'extérioriser et c'est pas bien parce que il ya d'autres façons de faire le défouloir par exemple ça aide ça a le même effet et sans violence quoi donc la violence c'est pas c'est pas seulement physique ça peut être verbal aussi dire à un enfant enfin je dis ça parce que j'en entends dans les magasins enfin quand on est à la caisse qu'on fait la queue que les enfants sont là à quémander machin enfin les enfants les parents pardon perdent patience et je sais que ça m'arrive aussi maintenant je pars pas non plus dans des excès mais j'en vois qui colle des claques et en plus au visage quoi enfin je moi je peux pas c'est quelque chose qui fait déjà sa main supporte et pour moi c'est totalement incompréhensible parce que je me dis pourquoi ne pas simplement lui expliquer alors oui ça sera peut-être la 57e fois mais c'est pas grave il ya un moment où il va comprendre c'est peut-être juste que son esprit est pas assez mature encore pour l'avoir compris mais ça va venir il faut se donner le temps aussi on dit on dit toujours que je sais plus si on dit rome s'est pas fait en un ouais je crois que c'est ça rome s'est pas fait en un jour bah l'éducation c'est pareil c'est c'est un travail de longue haleine c'est un travail de très longue haleine c'est c'est un contrat à durée illimitée l'éducation c'est toute notre vie qu'on l'a fait parce que même quand nos enfants seront adultes ils auront eux mêmes des enfants et ils auront une vie différente de peut-être de celle que nous on leur aura montré et peut-être que ils auront encore besoin de conseils je l'espère en tout cas donc c'est un travail de longue haleine mais vraiment je pense que la violence n'est pas nécessaire pour ça et je quand j'en reviens à ce que je disais pour les magasins enfin moi je quand je fais mes courses à chaque fois à chaque fois j'ai l'exemple d'un parent qui valent enfin l'exemple que j'ai dans la tête là c'est la dernière fois j'étais dans le rayon des produits ménagers et il ya un enfant qui en fait a pris un produit ménager un spray et je pense qu'il a dû lui même ou peut-être qu'il s'est pas méfié que le bouchon était déjà ouvert il a cheaté en fait dans le vide concrètement non il était avec son frère mais le frère était quand même très loin donc il l'aurait pas pris il pouvait pas le prendre sur lui et la maman est arrivée à côté elle lui a collé une tarte derrière la tête en lui disant mais tu es complètement abruti on parle à un enfant quoi et moi franchement ce genre de comportement ça m'échappe ce que je me dis dire à un enfant qu'il est abruti c'est lui donner une image de sa personne qui est quand même très réduite je trouve un enfant il a besoin d'être valorisé alors après je sais que un enfant peut aussi très vite devenir prétentieux ou se mettre sur un piédestal nous on a le cas avec comme comme il est très très fier de sa personne très fier de ce qu'il est il est très imbu en fait c'est compliqué c'est compliqué de le remettre sur les rails parce que en fait comme il a eu une suspicion de précocité pendant plusieurs années les instits en fait n'arrêtait pas de dire que comme était très bon élève que tout le monde faisait des louanges et de sa personnalité parce qu'il était très respectueux il était très alors solidaire je pense qu'on peut dire ça parce que comme il travaillait très vite il allait aider les camarades qui eux n'avaient pas fini enfin voilà c'était un petit garçon qui était très très impliqué en fait dans dans son quotidien et dans ce qu'il voulait faire de son quotidien en fait et je trouve ça très très bien en soit c'est une très bonne chose simplement bah tout le monde en a tellement fait des caisses que bah il en est devenu un but sa personne et c'est toujours un petit peu compliqué de lui faire comprendre que voilà faut quand même un petit peu se calmer et que mettre en avant enfin c'est bien d'être comme ça mais que ça sert à rien de le dire à tout le monde parce que bah quelqu'un à côté qui va entendre dire bah ouais moi je suis super bon français il va pas oser donner lui son potentiel puisque il va se dire bah non mais de toute façon il est meilleur que moi et du coup bah c'est tout ça a toujours un petit effet réducteur donc c'est toujours un petit peu compliqué c'est pour ça que c'est important de rester dans une communication positive parce que c'est quelque chose dont les enfants ont besoin c'est quelque chose qui leur donne confiance c'est quelque chose qui les motive et donc pour nous le fait de pas avoir utilisé le nom c'était un peu une délivrance on va dire parce que plutôt que de lui dire non ne touche pas on disait juste ne touche pas à ça ou tu ne peux pas toucher à ça ou il ne faut pas toucher parce que ça reste de la négativité mais il n'y a pas le mot non et ce mot non c'est juste ce mot en fait qui est la source principale de frustration des enfants entre 18 mois on va dire trois ans puisque maintenant on recommence à dire non et marceau comprend assez bien donc enfin il est assez assez réceptive en fait aux consignes qu'on lui donne donc au jour d'aujourd'hui on peut l'utiliser sans trop de frustration faut vous dire que voilà vous êtes alors je pense que la majorité de mes abonnés sont des mamans mais vous pouvez être papa aussi et c'est ça qui va faire de vous un bon parent vous êtes simplement maman ou papa et du coup vous avez votre conscience maternelle ou conscience paternelle et c'est ça qui va vous guider vers vers les bonnes méthodes fin c'est votre enfance et vous le connaissez vous savez comment comment il est comment il réagit comment donc vous savez comment vous comporter avec lui tout simplement je pense qu'il faut pas il faut pas chercher il faut pas chercher plus loin il faut arrêter de se poser des questions faites vous confiance en tant que parents et moi j'ai beaucoup douté de ces méthodes au début un les méthodes d'éducation bienveillante je me suis dit voilà ça va être du laxisme enfin et en fait ça n'en est pas du tout donc si vous êtes attiré par cette méthode n'hésitez pas à vous renseigner il existe des livres il ya les sites internet il ya des forums il ya des groupes facebook même où vous pouvez trouver des tonnes d'informations faut pas il faut pas hésiter à chercher à progresser en fait moi j'ai trouvé ça dans les livres parce que ça me plaisait comme ça j'en ai trouvé aussi pas mal sur internet je vais pas vous dire le contraire les groupes facebook que j'ai fait aussi et clairement ça nous permet de soutenir les uns les autres et de nous conseiller les uns les autres moi j'ai partagé des expériences que j'avais vécu et j'avais réussi à solutionner et j'ai récupéré des expériences que d'autres avaient vécu et qui m'ont aidé à solutionner les miennes donc c'est du partage et je pense que le partage ça fait beaucoup je ne cesserai de le répéter sur cette chaîne puisque la base de cette chaîne c'était ça c'était le partage parce que je pense que par le partage on apprend énormément de choses moi je suis comme je l'ai dit là ces derniers jours je suis des vlogs d'autres mamans enfin d'autres parents même puisque je suis des vlog familles mais pour des familles qui sont en couple et ça aide ça aide parce que on les entend parler parce qu'on entend comment ils font chez eux et ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas donc ça aide donc n'hésitez pas à en faire autant inspirez vous des autres je sais pas chercher la méthode qui vous paraît la plus juste pour votre enfant et celle qui vous paraît peut-être la plus adaptée à votre mode de vie à votre environnement à votre rythme familial aussi c'est c'est des choses qui sont propres à chacun ce que faut vraiment vous fier à ce que vous êtes et à ce que ce que vous attendez maintenant faut pas oublier qu'il faut pas être trop exigeant non plus avec des enfants parce que ce ne sont que des enfants et ça moi c'est quelque chose que j'ai appris et sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que j'étais très exigeante avec mes enfants et je me rends compte avec le temps grâce à Eric aussi parce qu'il a su m'ouvrir les yeux là dessus et me faire remarquer que fallait se calmer un peu que c'était que des enfants et que on peut pas leur demander la même chose que qu'on se demande enfin ce qu'on s'impose à nous mêmes quoi donc voilà faut juste remettre chaque personne à sa place mais quand même ne pas oublier de les considérer comme une personne à part entière c'est à dire leur 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 laisser leur temps de parole dans une conversation leur leur laisser leur droit d'expression j'en ai j'en avais parlé dans les dans la vidéo sur la la bienveillance c'est hyper important de faire des conseils de famille quand vous sentez que vous n'êtes pas obligé d'en faire un toutes les semaines mais un par mois ça peut être bien et après si vous sentez qu'il ya des petites tensions vous n'arrivez pas à résoudre et ben c'est bien de se réunir et de d'en parler et de laisser un temps de parole à chacun que chacun puisse s'exprimer vos enfants doivent pas avoir peur de vous dire ce qu'ils ont sur le coeur en fait c'est surtout ça parce que si c'est le cas il vous arriverez jamais à rien vous vous instaurerez jamais de climat de confiance entre lui et vous et ça rompt la communication et du coup ça rompt la relation et je pense qu'après c'est compliqué pour l'adolescence et pour le reste de la vie de l'enfant enfin après ça c'est un avis personnel mais je c'est ma vision à moi en tout cas de la relation que j'ai avec mes enfants je tiens à ce qu'il puisse s'exprimer à ce qu'ils puissent dire par exemple on a le cas en ce moment marceau qui n'arrête pas de nous dire vous êtes méchant alors là on était là tous les deux aujourd'hui quand on a pris pour notre grade tous les deux on lui a dit non parce qu'il avait déjà mangé pas mal de choses au goûter et peut-être il est parti de la table il est revenu et il voulait prendre un gâteau donc on a dit non alors encore une fois c'était notre faute puisque la table n'ayant pas été débarrassée il a été tenté ça n'aurait pas été le cas si les gâteaux avaient été rangés mais pour le coup c'était comme ça les gâteaux étaient là il en voulait on a dit non et pour la petite anecdote on a dit non sans expliquer et forcément il s'est mis en colère et donc le nom sans explication mais en colère et donc là on s'est dit il faut lui dire pourquoi donc on a expliqué non tu as déjà mangé suffisamment pour le goûter tout à heure tu es sorti de table donc tu ne peux pas revenir et remanger donc il s'est fâché il a le droit d'être en colère tout le monde enfin nous on est en colère régulièrement je pense on a tous des points de discours et être en colère c'est un c'est une émotion et il a le droit d'être en colère et donc on l'a laissé passer sa colère et il était parti puis il est revenu et il nous dit toi maman et toi papa vous êtes méchant et il est reparti et on lui a dit bah on est peut-être méchant mais on t'aime quand même et il est reparti on l'a pas revu pendant un moment et quand il est revenu il était calmé et tout sourire et voilà et ça passe tout seul un enfant il a aussi besoin d'extérioriser sa colère parce que si à chaque fois j'entends beaucoup de parents dire à leurs enfants arrête de pleurer un enfant qui pleure et moi ça m'arrive de le dire à Elsa aussi parce que Elsa elle pleure pour rien et au bout d'un moment c'est pénible et quand je suis énervée ça m'arrive de lui dire alors après je m'en veux un petit peu parce que je me dis si elle pleure c'est qu'elle a des choses à extérioriser mais sur l'instant ça m'arrive quand même de le dire et dire à un enfant arrête de pleurer c'est lui demander de garder pour lui en fait sa contrariété et son chagrin et sa colère peut-être et les émotions en fait qu'il ressent sur l'instant on est tous pareils quand ça monte il faut que ça sorte enfin moi je le quand je le vis au quotidien je sens bien que quand la colère me monte il faut absolument que j'aille l'évacuer parce que sinon c'est pas bon donc je quand on était encore en couple avec Eric j'allais prendre un bain parce que parce que j'avais besoin de souffler me détendre et prendre un bain ça fonctionnait bien maintenant je ne le fais plus parce que comme je suis tout seul avec les enfants je vais pas les laisser pendant une demi-heure tout seul je me fais mes dix minutes de solitaire aux toilettes bien aussi c'est pas suffisant mais ça fonctionne et bon ça passe comme ça donc c'est important pour tout le monde en fait d'évacuer ce qu'on a sur le coeur et ce qu'on a dans la tête donc il faut pas oublier qu'un enfant est une personne comme nous et qu'il a des émotions comme nous et des sentiments comme nous et il faut pas oublier de les prendre en considération donc un enfant il a le droit de il a le droit de nous dire qu'il nous trouve méchant il a le droit de nous dire que il nous trouve pas gentil qu'il est en colère qu'il trouve pas ça normal qu'on lui interdisse quelque chose enfin nous on a le cas avec Kaum il le dit souvent c'est pas juste mais c'est pas juste dans sa tête à lui donc on laisse passer la colère et ensuite on en parle avec lui pour lui expliquer que si c'est juste parce que ça s'est passé comme ça comme ça et comme ça et que ce qui s'est passé c'est juste la conséquence en fait de ce que lui il a fait avant voilà donc je pense que le principal conseil puisque vous m'en avez demande enfin vous m'avez demandé mes conseils le principal conseil que je vous donnerai moi c'est d'écouter vos enfants tout simplement d'ailleurs il ya un très très bon livre j'avais dû en parler déjà dans la vidéo sur la bienveillance parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent si vous n'avez pas l'habitude d'écouter votre enfant il ne viendra jamais se confier clairement il faut prendre du temps pour écouter nos enfants enfants ils ont toujours des choses à nous dire et puis surtout qu'ils ressentent en fait votre écoute et l'attention que vous lui portez en fait c'est surtout ça le plus important après s'il vous dit j'ai fait de la peinture ok tu as fait de la peinture c'est super ça t'a plu enfin faut pas hésiter à creuser pour essayer de savoir un petit peu mais si vous voyez que il s'étale pas plus que ça et ben c'est pas grave il a dit ce qu'il avait envie de dire et c'est le plus important maintenant il sait que vous êtes à l'écoute s'il a des choses à dire vous êtes là et c'est ce qui sera important pour lui qui sache qu'il peut compter sur vous que vous êtes là pour lui et que quoi qu'il lui arrive vous serez là pour lui c'est surtout ça qu'il faut leur enseigner des petits en fait je pense et c'est pour ça que la positivité est importante parce que la positivité elle aide un enfant à se construire à construire sa personnalité dans la bienveillance justement et ben ça l'aide à avoir confiance en lui et à savoir reconnaître les choses qui qui sont bien chez lui et à connaître ses points forts autant que ses points faibles moi je sais que quand j'étais à l'école au collège etc on m'a jamais dit par exemple que je vais pas savoir citer une qualité mais on me disait tout le temps que j'étais bavarde que c'est vrai vous voyez bien dans mes vidéos je suis très bavarde mais ça peut ne pas être un défaut aussi d'être bavard parce que ça aide à être à l'aise avec les gens et ça c'est quelque chose qui ressort très souvent dans les retours que j'ai des personnes qui m'entourent c'est que je suis quelqu'un de très avenante et c'est vrai parce que j'ai pas peur d'aller parler aux gens parce que moi il suffit juste que vous me fassiez un sourire et c'est bon ça va enclencher une conversation il n'y a pas de problème donc je suis pourtant pas quelqu'un qui a énormément confiance en moi je vais pas vous dire le contraire le fait de faire ses vidéos ça m'a aidé quand même pas mal à prendre confiance en moi parce qu'au début le fait de me dire non mais non je vais pas poster mon image devant une caméra enfin parce que déjà physiquement je m'assume mieux maintenant mais pas complètement quand même et dans mon élocution tout ça enfin je me disais est ce que je vais être à l'aise est ce que je manquais beaucoup de confiance et finalement plus je le fais et plus j'ai confiance et plus j'aime ça et puis je vois que ça vous plaît encore plus ça donc voilà et je pense que c'est pas quelque chose que j'ai construit étant petite et c'est dommage parce que du coup pendant toute ma scolarité je pense que j'aurais été beaucoup plus loin dans mes études si j'avais été beaucoup plus sûre de moi en fait mais quand on n'est pas sûr de soi la vie nous fait peur et du coup on n'ose pas il ya plein de choses qu'on n'ose pas faire et c'est dommage je trouve et moi j'ai vraiment pas envie que mes enfants grandissent dans cet état d'esprit là de se dire je suis pas capable je suis pas et Elsa elle est un petit peu comme ça enfin là on est allé à son rendez vous et tout ce qu'elle a su me dire c'est je vais savoir si je redouble Elsa je dis si tu devais redoubler on en parlerait déjà depuis au moins le deuxième trimestre on s'en serait inquiété en amont on aurait essayé de t'aider avant de te proposer un redoublement personne n'a parlé de difficultés et au final Eric est allé à son rendez vous et l'instit avec que des louanges à faire donc Elsa c'est dû à son hyper émotivité mais elle manque beaucoup de confiance en elle et on y travaille on essaye de la valoriser on essaye de lui faire prendre conscience de ce qu'elle est et de ce qu'elle vaut et ça reste encore un travail de longue haleine mais on lâchera pas et on continuera à essayer de lui montrer ce qu'elle vaut vraiment donc là dessus je pense que l'église ça l'aide pas mal aussi mais mais en tout cas on y travaille et entre nous et l'église justement je pense que elle arrive un peu maintenant à trouver trouver son équilibre et puis à savoir se trouver des qualités parce que avant Elsa on lui demandait de se trouver des qualités elle savait pas dire aujourd'hui aujourd'hui elle sait dire que bah qu'elle est attentionnée envers les autres qu'elle est à l'écoute qu'elle est voilà c'est des choses qui sont vraies elle est très serviable elle est enfin elle sait soutenir ses copines quand elles en ont besoin donc c'est vraiment 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 des choses très importantes donc moi si je dois vous donner un conseil c'est celui là c'est donner confiance à votre enfant simplement par votre disponibilité votre amour tout simplement parce que de toute façon la base de l'éducation c'est l'amour un enfant qui se sent aimé il va pas chercher à aller attirer l'attention de ses parents ou parce qu'il le reçoit il a déjà cette attention en fait et souvent les enfants qui font des bêtises c'est pour attirer l'attention donc voilà c'est juste montrer l'heure enfin je sais qu'il ya des personnes qui sont pas démonstratives et moi je de base je ne le suis pas trop mais j'ai appris à l'être avec mes enfants c'est d'ailleurs quelque chose qu'Eric me reprochait pas mal même dans notre couple c'est que je ne suis pas démonstratrice et en fait j'apprends avec les années j'apprends à l'être maintenant je n'ai aucun aucune gêne à dire à mes enfants que je les aime à lui à leur dire que alors ça je pense que personne n'a la gêne de leur dire qu'on est fier d'eux mais dire à son enfant je t'aime c'est pas quelque chose d'inné en fait moi je vais faire j'ai mis du temps un jeu j'ai dû dire je t'aime à mes parents il ya peut-être cinq ans et j'ai quarante ans donc c'est grave et bah c'est tout simplement parce qu'on n'avait pas cette facilité de communication avec mes parents qui fait que quand j'étais ado je leur racontais pas forcément mes petites histoires d'adolescence il n'y avait pas autant de partage que moi j'en instaure avec mes enfants et c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à coeur donc c'est quelque chose que je vous encourage à faire aussi si vous vous cherchez un petit peu dans la relation vous entretenez avec vos enfants voilà donc la communication l'écoute l'amour et puis l'exemple parce que c'est vraiment l'un des points les plus importants un enfant enfin vous êtes le modèle de vos enfants donc bah faites en gros faites ce que vous voulez qu'ils fassent concrètement c'est ça et vous verrez que ça va pas se faire du jour au lendemain et avec le temps ça sera naturel voilà bon cette vidéo et cette vidéo elle est déjà bien longue donc on va s'arrêter là je pense que j'aurais eu encore bien des choses à vous dire mais si vous avez des questions supplémentaires n'hésitez pas on a les commentaires pour ça on a instagram aussi la messagerie vous avez tout plein de solutions pour me contacter vous avez mon adresse mail en barre d'infos et puis vous aurez la suite dans les blogs puisque même dans les blogs je parle un petit peu de ce que je fais et comment je le fais donc ça sera un travail de longue haleine aussi ça donc sur ce je vais vous laisser je vais vous souhaiter une bonne journée et puis merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu n'oubliez pas le petit pouce et puis je vous dis à demain pour un vlog et je vous fais des gros bisous merci